Le coup d'envoi est lancé, comme le veut la tradition, à 13h02. Les 40 voiliers s'élancent depuis les sables d'Olonne, poussés par un vent encore timide. 40 skippers, émus, devant la ferveur qui émane du port. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de monde. C'est déjà impressionnant il y a 8 ans et là ça a pris encore un cran. Il n'y a plus de place sur les quais. 500 000 spectateurs sont venus admirer ces navires et saluer les courageux voyageurs. C'est hyper émouvant de les voir tous partir et c'est impressionnant l'aventure qu'ils vont vivre. On se sent tout petit, c'est dingue, c'est trop stylé, plein d'émotions et c'est trop beau. L'ambiance est incroyable, c'est tellement joyeux, c'est fou. C'est du délire, le délire populaire sur un événement magnifique. Ça me rappelle un peu l'ambiance des Jeux Olympiques, une liesse populaire, bon enfant, sympathique. Là on est venus avec toute la famille, 4 générations. Et on retrouve de Charlie qui a 2 ans au grand-père 87 ans. On se retrouve en rendez-vous. On est arrivé à 7h30, on est allé chercher les escabeaux, c'est merveilleux avec les escabeaux. Sinon on ne voit pas, les escabeaux c'est vraiment le truc à prendre. Un moment rempli d'émotions pour ces marins qui s'engagent dans un parcours long de 45 000 kilomètres. Un voyage en solitaire de plus de deux mois.